... Manifestation des accueillantes d'enfants ce midi devant le siège du CDH à Bruxelles. Ces travailleuses s'inquiètent de la crise politique qui risque de remettre le dossier de leur statut en cause. L'ONN compte actuellement 2600 accueillantes conventionnées. Elles bénéficient d'une rémunération minimum, mais pas d'un vrai statut. Elisabeth Crotard. Il était une fois un petit lapin qui faisait ce qu'il voulait. Cécile Cornille est accueillante d'enfants conventionnés dans la région de Charleroi depuis près de 20 ans. Un statut nettement moins intéressant que celui de salarié. En fait, c'est ni au congé payé, pas droit au 13e mois, pas droit au chômage lorsque l'on arrête notre activité. Et aussi, on suit des formations obligatoires, 4 formations par an, pour lesquelles nous recevons 50 euros pour les 4. Cécile est rémunérée à la prestation. Ses revenus sont donc très variables. C'est également elle qui paie l'ensemble du matériel, tout comme les repas de la journée. C'est nous qui devons acheter. On doit fournir le repas de midi ainsi que le goûter. C'est beaucoup de budget ? C'est quand même un budget assez élevé, oui. On compte environ, je ne sais pas, 250 à 300 euros par mois pour 5 enfants temps plein. Devant le CDH, les accueillants d'enfants ont exprimé leurs inquiétudes aujourd'hui. L'équipe CDH-PS à la Fédération Wallonie-Bruxelles leur a assuré ce statut de salarié. Mais avec un duo brisé, les responsables CNE craignent que cela reste des promesses en l'air. Pour les accueillants, ça fait des années et des années que le CDH a promis un statut complet. C'était Joël Milquet qui est parti. Alda Gréoli est arrivé en disant, je vous promets, je vais tenir les promesses, on va faire ce statut encore en 2017. Et puis le CDH débranche et plus aucune nouvelle. Et donc nous, nous avons dit clairement, si vous rentrez dans un nouveau gouvernement, est-ce que le CDH est bien d'accord de mettre ça comme condition pour rentrer dans un gouvernement ? Pour le CDH, ce dossier restera une priorité. Et donc peut-être qu'il souffrira d'un retard de un ou deux mois. Mais ma volonté, comme ministre, sera que ce dossier avance dans le prochain gouvernement. Reste à voir quel sera ce prochain gouvernement. Dans cette tempête politique, les accueillants d'enfants ne comptent en tout cas pas voir s'envoler les engagements répétés aujourd'hui.